Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler photos et aujourd'hui on va parler photos perso, photos souvenirs et en particulier comment les trier pour éviter l'overdose de photos. A l'heure du numérique et en particulier à l'heure du smartphone, on se retrouve avec énormément de photos. Ça prend énormément de temps à regarder, ça prend plein de place sur les disques durs ou sur le cloud, on ne peut pas avoir de plaisir à regarder des milliers de photos, on ne sait pas où retrouver ces photos, comment les retrouver. Il faut absolument trier ces photos. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est totalement nouveau avec le numérique. J'ai retrouvé il y a peu des caisses entières de photos argentiques chez mes parents et clairement ils auraient dû faire le tri. Il y avait bien les trois quarts qui étaient à jeter et donc c'est extrêmement pénible de les regarder des photos floues, des photos ratées, des photos qu'on ne sait pas ce que c'est etc. Soyez sympa avec vos enfants ou vos futurs enfants et s'il vous plaît, triez vos photos et trier les bien. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voici mes neuf conseils pour faire un tri à la fois rapide et efficace de vos photos personnelles. Alors oubliez tout de suite les histoires du tri en 3, 4, 5, 6 passes ou je ne sais pas quoi qu'on trouvera généralement sur internet où on fait une première passe technique, une deuxième passe pour la composition, une deuxième passe pour je ne sais pas quoi. Ça prend énormément de temps donc c'est bien pour des photos professionnelles ou pour des photos pour un projet artistique, ça peut avoir son intérêt mais je ne recommande vraiment pas pour des photos personnelles. Dernier point avant de passer au conseil à proprement parler, c'est posez-vous la question de pourquoi vous prenez des photos et pourquoi vous les conservez. Alors ça peut paraître une évidence, vous vous dites bah je prends des photos souvenir pour avoir des souvenirs, mais posez-vous la question de ce que ça signifie au fond. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour vos proches, est-ce que c'est pour les partager, est-ce que c'est pour vous remémorer des choses, voilà c'est une question qui peut paraître bête comme ça mais posez-vous la question finalement pourquoi je garde ces photos et ça vous aidera pour toutes les étapes suivantes. Allez c'est parti pour les conseils, premier conseil, centralisez toutes vos photos. Vous avez probablement plusieurs appareils photos, un smartphone, peut-être plusieurs smartphones, des amis qui vous envoient des photos et c'est essentiel d'avoir toutes les photos rassemblées au même endroit pour pouvoir les trier en même temps. Il faut bien voir que quand ensuite vous allez regarder vos photos, une fois triées, peu importe la source, si une photo est bien, qu'elle était prise avec un smartphone, que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'a envoyée, que elle est prise avec votre super réflexe, etc. ça a peu d'importance. Vous voulez l'ensemble des photos qui constituent par exemple un événement, un voyage, etc. regroupées au même endroit, peu importe la source. Donc toutes les photos doivent être triées de la même manière et rassemblées au même endroit. Moi par exemple pour les photos prises avec mon smartphone, ce que je fais beaucoup, je les passe par l'appli Dropbox et automatiquement elles se retrouvent importées dans mon Lightroom. Ce qui fait qu'au même endroit, j'ai mes photos prises avec mes différents appareils photos et avec mon smartphone. Pareil, si on m'envoie des photos, je les mets aussi dans un dossier, éventuellement dans un sous-dossier, mais elles sont quand même regroupées dans Lightroom et elles passent dans le même processus de tri. Ce qui nous amène au deuxième conseil, organisez vos photos de manière uniforme, au niveau des dossiers. Donc par exemple, la méthode la plus classique et celle que je recommande également, c'est d'organiser d'avoir un dossier par année et ensuite un dossier avec la date du voyage, des vacances, de l'événement, etc. pour ensuite avoir à la fois au niveau des dossiers une classification chronologique et pouvoir facilement retrouver par le nom ce que contient ce dossier. Mais on a aussi pas mal de photos, je dirais, du quotidien, des photos qui ne sont pas liées à un événement ou un voyage en particulier et pour ça, je recommande de les regrouper par mois. Ça donne quand même des ensembles assez cohérents, on peut les retrouver en sachant que c'est 2019-12, il y aura les photos prises en décembre 2019 qui ne sont pas particulièrement liées à une fête de Noël par exemple. Sur l'organisation précise des dossiers, des étoiles, des notes, des couleurs, etc. je vous renvoie à ma vidéo sur le workflow qui était très complète même si elle traitait des photos en général et pas particulièrement des photos personnelles. Troisième conseil, et sans doute le plus difficile, c'est d'essayer de juger les photos en tant que telles et pas en fonction de l'effort qu'elles ont demandé à produire. Alors ça c'est quelque chose de très difficile, surtout si on fait beaucoup d'efforts pour produire des photos, de savoir réussir à se détacher et à se dire vraiment que vaut cette photo si c'était par exemple quelqu'un d'autre qui l'avait prise, si j'avais aucune idée des conditions de prise de vue. Alors quand on va passer par exemple des heures à faire une balade en montagne, à escalader des trucs, à monter, à se trimballer son gros appareil photo avec son gros objectif et qu'à la fin on ramène une photo qui est un peu nulle, c'est quand même très difficile d'être objectif et se dire bah tant pis j'ai de la jette, elle n'a pas finalement trop d'intérêt. Voilà moi je fais beaucoup de photos de nuit ou par exemple je vais faire une grande marche la nuit ou à vélo et je vais aller prendre des photos, c'est de la pose longue, etc. Bon à la fin quand on arrive dans une photo qui est un peu ratée, on se dit bah elle est quand même pas si mal avec un peu de post traitement, etc. Bon c'est vraiment difficile mais il faut se forcer à se détacher et à se dire bah malheureusement elle est un peu nulle. Dans l'autre sens une photo qu'on a pris vite fait avec son smartphone peut être très bien même si elle a été prise hyper facilement en jpeg en mode automatique. Donc il faut essayer de se détacher de ça. Alors il faut pas essayer de se détacher de l'émotion que nous procure la photo puisque c'est des photos personnelles donc c'est très important ce qu'elle nous génère comme émotion même si elle est un peu ratée. Si une photo techniquement un peu ratée génère beaucoup d'émotion il faut évidemment la garder mais il faut bien se séparer de l'émotion liée à la prise de vue si je puis dire. On peut par exemple se poser la question est ce que c'est une photo que j'imprimerai volontiers, que je mettrai là sur mon mur, que je montrerai à mes amis. C'est un bon moyen de répondre à cette question. Conseil numéro 4 pour rendre le numéro 3 un peu plus facile c'est de trier ses photos plus tard. Rien de pire que de rentrer d'un shooting ou une prise de vue et de mettre ses photos sur son ordi et de les regarder et de les trier immédiatement. On va être beaucoup trop dans l'émotion de la prise de vue, dans l'émotion du moment et on va avoir du mal à les juger objectivement. Donc pour ça le mieux on peut regarder ses photos parce que tout le monde a envie de regarder ses photos après des photos mais il faut laisser le tri faire plus tard selon ce qu'on peut. Selon la patience qu'on a fait, généralement je pense que l'idéal c'est que ça soit quand même un petit peu frais dans notre tête pour se souvenir de pourquoi on a pris la photo, des conditions de ce qui se passait. Donc moi je dis que c'est un mois après par exemple, c'est un bon délai mais c'est évidemment à ajuster selon votre ressenti personnel. Ce qui nous amène au cinquième conseil, trier régulièrement vos photos. C'est pas parce qu'on les trie plus tard qu'il faut ne pas les trier. Il faut voir ça comme un décalage dans le temps, c'est à dire qu'on va les trier avec un à deux mois de retard entre guillemets, de décalage dans le temps, mais il faut évidemment être régulier et ne pas laisser s'accumuler des photos, des milliers, des dizaines de milliers de photos. Parce qu'à partir du moment où on a un dossier à trier dans lequel il y a 25 000 photos, on va facilement être tenté d'en rajouter encore quelques milliers et de se dire bah de toute façon quand j'en suis autant ne pas les trier tout de suite. Donc il faut s'imposer de suivre régulièrement. Moi j'ai un dossier qui s'appelle à trier dans lequel je mets les dossiers nommés par date dont je vous parlais tout à l'heure et j'essaye de pas avoir plus d'une dizaine, une vingtaine grand maximum de dossiers là dedans. Sixième conseil, il va être inspiré de la méthode qu'on marie pour trier et ranger sa maison et en particulier celui sur le tri des habits. Donc je voulais voir ce que ça donne. Quand vous touchez un objet qui déclenche de la joie, votre corps réagit comme ça. Au contraire, quand vous touchez un objet qui ne déclenche pas de joie, vous vous sentez L'idée quand on passe sur les photos, c'est de se demander si cette photo génère réellement une émotion. C'est à dire de regarder la photo et de se dire est ce qu'elle me fait quelque chose. Si elle est réussie mais qu'au fond elle ne me rappelle aucun souvenir, elle ne me génère pas d'émotion, elle n'est pas particulièrement belle, dans ce cas là c'est que probablement on n'a pas de bonnes raisons de la garder. Donc soyez exigeant, mais conseil numéro 7, ne supprimez pas tout de suite vos photos. De la même manière qu'il est intéressant de repasser plus tard sur les photos qu'on a sélectionnées, sur la sélection de photos qu'on a fait pour voir si on n'a pas été un peu trop lâche sur les photos, on n'a pas laissé passer des photos qui finalement avec le recul ne le méritait pas, ça peut être intéressant de repasser sur les photos éliminées. Donc c'est pour ça que je passe par Lightroom et je les marque comme à supprimer et je repasse un coup dessus. Techniquement, pour être plus précis, j'ai deux catégories, j'ai les photos à supprimer sur où vraiment la photo est ratée, elle n'aura pas droit à une seconde chance et j'ai les photos que je mets en rouge, moi sur Lightroom, qui sont à supprimer a priori. Les photos à supprimer, je les supprime très rapidement. Les photos a priori à supprimer, elles ont droit à une seconde chance. Quelques mois plus tard, je repasse dessus et je vois si j'ai rien oublié. J'ai donc deux niveaux, un niveau éliminé et un niveau rejeté a priori. Huitième conseil, ne faites pas un best-of. L'idée quand vous triez aux photos perso, c'est pas d'en garder 5-10% pour pouvoir livrer aux clients tant de photos, comme c'est le cas quand vous faites du reportage ou de la photo de prestation, de la photo pro, il faut de toute façon livrer les 100 photos que vous avez promis et dans ce cas-là, autant livrer les 100 meilleures. Là, pour des photos personnelles, généralement, vous n'avez aucun engagement de quantité. Donc s'il y a plein de photos qui sont bien, prenez plein de photos. S'il y a plein de photos qui sont nulles, virez-les toutes. Il n'y a pas besoin d'être dans une logique de classement et on prend les meilleures. Et ça vaut aussi par exemple pour les rafales. Pour les rafales, si dans des photos pro, vous avez shooté un moment, c'est que probablement il y avait quelque chose à prendre et il vous faut cet instant-là. Donc vous allez examiner la rafale et prendre la meilleure de la rafale. Si vous faites des rafales dans vos photos personnelles, avant même de commencer à trier la rafale, il faut se poser la question, est-ce que la rafale elle-même, est-ce que l'ensemble des photos vaut la peine ? Est-ce qu'il me génère une émotion, etc. Est-ce que je vais en garder une ? Parce que c'est pas la peine de s'embêter à regarder les 10 photos de la rafale pour dire, celle-là c'est la meilleure et ensuite finalement l'éliminer parce qu'elle n'était pas si intéressante que ça. Donc ça veut dire prendre un peu de recul encore une fois et se demander sur un ensemble de photos, est-ce qu'elles valent la peine ? Si la réponse est non, alors ça veut dire que vous pouvez toutes les éliminer et vous venez de gagner beaucoup de temps. Neuvième conseil, shooté moins. Alors quand on prend des photos, c'est toujours un pari. On ne sait jamais si la photo va être réussie ou ratée, mais disons quand même parfois on a plus de chance de réussir que de rater. Si on shoot un modèle professionnel en studio, bon on a quand même plutôt de la chance de réussir la photo. Si on shoot des enfants de loin qui jouent dans tous les sens, bon c'est un pari un peu plus risqué. La question c'est pas de se dire je shoot que si je suis sûr de réussir ma photo, sinon on ne prend jamais de photo, mais de se dire avant de déclencher, est-ce qu'il y a la moindre chance que cette photo-là soit intéressante ? En numérique, on a parfois tendance à se dire je shoot, je shoot et on verra après si une photo intéressante en ressort. C'est pas une mauvaise idée, c'est ce qu'on fait souvent quand on est débutant, parce qu'on manque d'assurance. Avec un peu d'expérience, on peut savoir quand même à l'avance si on a disons 5% de chance que la photo soit bien, dans ce cas-là ça peut valoir le coup de prendre la photo, ou si c'est vraiment 0 et 0,1% et dans ce cas-là ça fait cher payer en tri la chance d'avoir une bonne photo. De même, il faut se demander si dans le meilleur des cas, la photo ne sera pas moyenne. C'est-à-dire que si avec un peu de chance on peut avoir une photo moyenne, dans ce cas-là autant ne pas prendre la photo, puisqu'à la fin on ne gardera que les bonnes photos. Dixième conseil, faites-vous plaisir, admirez vos photos. Vous avez fait un dur travail avec le tri, maintenant regardez-les, posez-vous sur le canapé et faites-vous un diaporama même si c'est juste pour vous avec vos photos. Ça vous permettra d'apprécier la qualité de votre tri, de vous faire plaisir et de vous récompenser quelque part du travail de tri qui peut parfois être fastidieux. Là aussi faites-le quelques jours plus tard puisque ça peut être utile d'avoir encore une fois un peu de recul sur son tri et de se dire pourquoi j'ai laissé passer cette photo ou au contraire il me manque un instant dans ma série de photos. Enfin, admirez vos photos, c'est aussi les imprimer évidemment, tous les photographes vous le diront, une photo imprimée qu'on en met quelque part dans son salon, dans son appartement, chez soi, chez les autres, ça fait énormément de plaisir et ça permet encore une fois de valoriser le travail de tri qu'on a fait avec difficulté. Dites-moi dans les commentaires comment vous triez vos photos personnelles vous. Si ça vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître par ici, par ici, je sais plus. Et je vous dis à bientôt et bonne photo, ciao !